Que va-t-il se passer dans le nouvel épisode des Couleurs de l'Amour? Je vais vous dire tout de suite. Aimez notre vidéo et écrivez un commentaire. Dev demande un temps de réflexion à Natacha quant à leur future union. Pendant ce temps Ishwari rencontre Ranvers. Elle le trouve bien et donne sa bénédiction à Nea mais cette dernière le prend mal. Dev demande l'avis de sa mère sur son possible mariage avec Natacha. Par ailleurs Sonakshi se blesse avec un couteau à la cuisine mais ne supporte pas le comportement de Dev dans cette situation. Sonakshi et Dev sont chez les Beaux pendant que Goodrill et sa fille attendent Dev à dîner chez les Dixies. Plus tard, Elena fait remarquer à Sonakshi que Dev est très attentionnée envers elle. Monsieur Goodrill propose à Ishwari que Dev et Natacha se marient. Niki surprend la conversation et en parle à ses sœurs qui ne sont de cet avis. Dev s'excuse auprès de Sonakshi pour lui avoir offert les fleurs envoyées par Natacha. Plus tard, Radharani nargue Sonakshi à propos de Goodrill et sa fille qu'elle fait passer pour la fiancée de Dev. Iswari donne congé à Sonakshi qui ne se sent pas bien mais plus tard, s'inquiétant pour elle, Dev se rend chez les Beaux pour la voir. Pendant ce temps chez les Dixies, Iswari termine ses préparatifs pour accueillir Goodrill et sa fille à dîner. Dev arrive chez lui avec Natacha pour parler affaire. Radharani est contente de les voir ensemble et nargue Sonakshi à propos de ça. Natacha se tord la cheville chez Dev et Sonakshi lui fait un bandage. En remerciement, elle envoie un bouquet de fleurs à Dev que ce dernier offre à Sonakshi. Par ailleurs, Dev ne retrouve pas sa montre à la maison et Radharani se permet d'accuser Kitchou, l'employé de maison, de l'avoir volé. Ranvert fait sa demande en mariage à Nea mais la rassure et lui demande de prendre son temps. Pendant ce temps, n'arrivant pas à avouer son amour à Dev, Elena décide d'organiser un dîner en amoureux pour Sonakshi et lui. Au restaurant, Dev accepte que son partenaire Goodrill et sa fille Natacha se joignent à eux. Sonakshi n'est pas à l'aise et est jalouse de voir Natacha flirter avec Dev. Pendant la convalescence de Sonakshi, Radharani se permet de faire venir un nouveau nutritionniste pour Izwari mais Dev le renvoie. Plus tard, Sonakshi avoue à sa cousine Elena qu'elle a des sentiments amoureux pour Dev. Elena demande à Sonakshi d'avouer son amour à Dev mais cette dernière n'y arrive pas. Pendant ce temps, Nea rencontre la famille de Ranvert. Dev passe la nuit à l'hôpital au chevet de Sonakshi. Plus tard, sa famille lui rend visite et Saurab et Elena la taquine au sujet de Dev. Toute la famille Bose n'arrête pas de faire les louanges de Dev devant Izwari. En restant à l'hôpital, Dev rate son rendez-vous d'affaires avec M. Goodrill mais l'appelle pour s'excuser. Voyant combien Dev est attentionnée envers elle, Sonakshi commence à réaliser qu'elle est en train de tomber amoureuse de Dev. Dev raccompagne Sonakshi chez elle à pied et malheureusement elle se fait percuter par une voiture sur le chemin. Gravement blessée, il l'a fait transporter d'urgence à l'hôpital et prévient Saurab à chez Bijoy. Plus tard, les médecins ont du mal à soigner Sonakshi qui a un groupe sanguin rare. Grâce à l'intervention de Dev qui réussit à lui trouver du sang, l'opération se passe bien et Sonakshi est sauvée. Pendant ce temps chez les Dixis, ne supportant plus le comportement de sa femme et Vicky, Mamadji décide de quitter la résidence. Malgré l'intervention d'Ishwari, Sonakshi refuse toujours de prendre le téléphone offert par Dev. Plus tard, Dev se rend chez les Bose. Il fait des excuses sincères à Sonakshi et il réussit à la convaincre d'accepter son téléphone. Sonakshi surprend Radharani en train de voler de l'argent dans le sac d'Ishwari mais ne la dénonce pas. Se sentant gêné, Radharani calomnie Sonakshi devant Dev. Nicky s'excuse auprès de Sonaski pour son mensonge de la veille. Plus tard, grâce au conseil de sa mère, elle offre une console vidéo à Dev pour s'excuser. Sonakshi met le téléphone de Dev sous silence pour lui permettre de passer du temps avec sa sœur mais il le prend mal et sous la colère brise le téléphone de Sonakshi. Plus tard, Dev prend conscience qu'il a dépassé les bornes. Il lui fait livrer un nouveau téléphone à Sonakshi mais elle le refuse et le lui renvoie. Ishwari veut s'excuser auprès de Sonakshi mais cette dernière ne préfère pas et lui fait comprendre qu'elle n'est pas fâchée. Chez les Beaux, c'est un grand jour car ce rabâche lance son site internet de lingerie mais son père qui n'approuve pas ce choix de commerce ne lui donne pas sa bénédiction. Grâce à Sonakshi, Dev réussit à convaincre Ishwari de laisser Nicky aller chez une amie. En réalité, Nicky a menti pour se retrouver à une fête où elle est menacée par des garçons alcoolisés et mal intentionnés. Elle appelle Sonakshi à sa rescousse. Ishwari regrette amèrement son mauvais comportement vis-à-vis de Sonakshi après avoir vu son bilan de santé et compris l'importance de la nutritionniste. Plus tard, Dev cherche à rencontrer Sonakshi pour s'excuser mais cette dernière partie chercher sa cousine à l'aéroport le fait poireauter de longues heures. Dev lui montre les bulletins médicaux satisfaisants de sa mère et la supplie de reprendre son poste chez eux. De retour chez lui, Dev exige de sa tante un meilleur comportement vis-à-vis du Dr. Bose. La famille Dixie joue ensemble au jeu de charade et Dev se joint à eux. Plus tard, Radharani continue d'humilier Sonakshi en lui demandant de passer la serpillère sur le sol. Dev est gêné par la situation et le lendemain, il laisse un bouquet de fleurs à Sonakshi pour s'excuser. Radharani continue de s'en prendre à Sonakshi en jouant les victimes et Ishwari tombe dans le piège. Elle croit en sa belle-sœur et crie sur Sonakshi qui rentre chez elle en pleurs. Pendant ce temps, Dev se trouve avec le docteur qui est satisfait du travail de Sonakshi sur la santé d'Ishwari. Radharani, qui se comporte en maîtresse de maison, traite Sonakshi comme une domestique en lui demandant de débarrasser la table à la grande surprise d'Ishwari. Plus tard, Sonakshi est très surprise d'apprendre que Dev lui a créé un profil matrimonial pour lui trouver un prétendant. Elle se rend à son bureau. Il se dispute et elle lui interdit d'interférer dans sa vie. Mamadji rappelle Radharani à l'ordre car elle profite trop de la gentillesse de la famille Dixie qui les héberge. Radharani met le feu à sa maison pour pouvoir vivre dans la grande résidence des Dixie. Dev est triste car la maison de son oncle abrite ses souvenirs d'enfance. Il lui promet de lui en reconstruire une nouvelle. Sonakshi est surprise de voir Dev montrer ses émotions et pleurer. En se rendant le lendemain dans son bureau, elle est surprise d'entendre un enregistrement de sa propre voix sur la tablette de sa secrétaire. Nea fait beaucoup de progrès dans son apprentissage de l'anglais et le partage avec ses sœurs en lisant des livres d'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada